Quand l'être humain est apparu, on aurait presque dit que la nature avait créé une créature particulière à qui elle a donné les moyens pour que cette créature les retourne contre elle. Alors, est-ce que c'est dans la logique normale ? Je ne crois pas. Parce que l'être humain, immédiatement, s'est érigé comme autant les hommes primitifs disaient et nous appartenons à cet ordre, autant nous nous disons, cet ordre nous appartient. Et à partir du moment où on est passé, de nous appartenons à cela nous appartient, évidemment c'est là l'origine d'une vision erronée de la réalité. Ce n'est pas nous qui appartenons, ce n'est pas la terre qui nous appartient, c'est nous qui appartenons à la terre. A l'évidence, nous sommes issus de cette terre et l'avoir subordonnée à l'argent, à la puissance absolue de l'argent sur le destin et sur la vie, nous sommes en train d'en payer le prix d'une transgression majeure, que j'appellerais moi une transgression du sacré. On n'a plus vu la vie comme sacrée, on l'a vu comme simplement contingente. Et du coup, aujourd'hui, on est dans une multitude de problèmes. Alors, moi, dans mon itinéraire, j'ai été amené, là où j'ai le mieux compris, si vous voulez, les fondements de l'erronée, les mythes fondateurs erronés du progrès, etc., ça a été quand je travaillais dans une entreprise de la région parisienne. Dans cette entreprise, n'ayant pas de qualification particulière, parce que l'école m'a toujours ennuyé, parce qu'elle ne répondait pas aux questions fondamentales que je me posais, et croyez-moi, un double culture se pose peut-être encore plus de questions que quelqu'un qui est dans sa culture normale. Et me posant ces questions sur la vie, sur l'homme, sur la relation entre les hommes, sur la relation à la nature, mais la relation à la nature n'est apparue que plus tard. Jusqu'à l'âge de 22-23 ans, l'écologie, pour moi, je ne savais même pas ce que c'était que l'écologie. Et c'est parce que j'ai travaillé comme ouvrier agricole, et que j'ai vu comment on traitait la nature et la terre qui nous nourrit avec force, substance, chimique, etc., que ça m'a ouvert les yeux. Mais auparavant, sur le paradigme de la modernité, sur ce mythe du progrès, dont on constate qu'il est un mythe parce qu'il ne concerne que une partie très limitée de l'humanité, et qu'il a, non seulement il n'a pas amélioré le sort de l'humanité, le reste de l'humanité, mais il a aggravé le sort de l'humanité, c'est-à-dire qu'il l'a rendu plus difficile. Et bien ce mythe m'a paru évident dès lors que j'ai travaillé dans une entreprise où, finalement, on était dans une structure pyramidale avec, vous savez, toute la hiérarchie, c'était pratiquement, ça me paraissait comme une structure militaire, c'est-à-dire avec des hiérarchies, et l'école sélectionnait les enfants, non pas pour leur donner un épanouissement vraiment personnel de leur personne en tant que telle dans leur spécificité, mais c'était une espèce de standardisation d'éducation sur les critères de la valeur qui est donnée à la compétence. C'est la compétence à servir le modèle qui donne valeur hiérarchique et qui hiérarchise tout le système. Et puis c'est là que j'ai appris, finalement, que travailler devenait une sorte de valeur absolue. Et cette valeur absolue, elle n'était pas remise en question parce qu'elle était devenue vertu. C'est-à-dire travailler, être un bon travailleur, c'est quelque chose qui était vertueux. Mais on travaillait pourquoi ? On ne savait pas. Et ça m'a rappelé, finalement, ce qui s'était passé dans notre pays, colonisé par la France, on découvre le charbon, on prend la main-d'œuvre locale, et cette main-d'œuvre locale, qui était dans des jardins ou qui étaient des pasteurs, deviennent des mineurs. Et quand ils se mettent à travailler comme mineurs, certains, quand ils avaient perçu leur salaire, ne revenaient plus. Ils ne revenaient qu'un mois ou deux après pour retrouver du travail. Et quand on leur demandait, ils leur disaient « Mais pourquoi tu n'es pas venu travailler ? » Ils répondaient très naïvement « C'est parce que je n'avais pas fini de dépenser mes sous. » C'est-à-dire, à quoi sert le travail s'il ne permet pas, finalement, de vivre ? Et alors, ils avaient du mal à comprendre qu'on puisse être toujours dans l'accumulation. Donc, toujours plus, travailler pour travailler, même quand on a satisfait ses besoins, il faut quand même continuer à travailler. Et c'est là qu'on est passé dans l'autre versant des choses, c'est-à-dire dans l'accumulation et dans le culte rendu à la productivité. Et cette productivité qui ne doit avoir aucune limite, mais dont le résultat n'est pas de répartir équitablement les résultats de l'effort collectif, mais de créer des disparités des riches et des pauvres. Et des riches s'enrichissant de plus en plus, des pauvres s'appauvressant de plus en plus. Et là, j'ai vu une aliénation fondamentale de l'être humain qui était engagée dans une logique qui était la logique simplement du profit sans limite, mis au cœur de l'organisation. Et à partir de là, on organise toute la société sur le profit, sans limite, au lieu de l'organisation, l'organiser sur l'humain. Et à ce moment-là, j'ai vu le basculement, finalement, avec toute une sémantique, si vous voulez, qui entretient une illusion, une illusion totale. Donc, la croissance économique est limitée. Quand on voyait aussi le mythe du progrès disant que le progrès allait libérer l'être humain. Or, libérer l'être humain, je ne voyais pas en quoi le progrès libérait l'être humain, puisque tout le monde était enfermé. Moi-même, j'étais dans ce qu'on appelle métro-boulot-dodo, tout comme tout le monde. Et puis ensuite, j'ai essayé d'examiner l'itinéraire d'un être humain dans la modernité. Alors, une société qui prétend le libérer l'enferme. De la maternité à l'université, l'être humain est enfermé. Ensuite, il va dans les casernes, un peu moins maintenant. Et puis ensuite, si je vous demande où est-ce que vous travaillez, chacun travaille dans des boîtes. Des petites boîtes, des grandes boîtes. Vous voyez, chacun... Et puis ensuite, si vous dites, « Où est-ce que tu es allé à t'amuser ? » Je suis allé m'amuser en boîte. Si même le divertissement est en boîte, comment tu y es allé dans ta caisse ? Et puis, il y a la boîte où l'on met les vieux, en attendant la dernière boîte que je vous laisse deviner. Donc, un itinéraire de vie comme celui-là, c'est un itinéraire aliéné. Je regrette, mais c'est de l'aliénation humaine. C'est-à-dire que l'effort et le travail humain devraient nous permettre de vivre et non pas d'être enfermé toute sa vie en attendant la retraite. Donc, de ce fait-là, et aujourd'hui, on vous dit, travaillez plus, pour gagner plus. Et toute cette mythologie du plus, plus, plus finit par donner un monde invivable. Et c'est un peu le thème qui a été dans notre campagne électorale. Alors, tout cela relève, évidemment, nous ne sommes pas toujours contentés d'avoir retour à la terre, essayer de retrouver la nature. Je travaille comme ouvrier agricole. Je découvre, finalement, cette exaction constante que l'on mène à travers l'agriculture contre la nature. Je récuse cela. Je découvre qu'il existe un principe qui s'appelle l'écologie. L'écologie, puis je m'intéresse à l'écologie. Effectivement, c'était une tentative de respecter la vie. Et même en agriculture, il y avait des techniques qu'on n'était pas obligé d'utiliser force en gré chimique pour essayer de survivre, de produire. Il existait des alternatives. Et la première alternative que j'ai vue après avoir lu des quantités de livres d'agronomie, je découvre un livre qui s'appelait La fécondité de la terre, qui a été écrit par un certain Pfeiffer. Et on commence à parler de ce qu'on appelle la biodynamie. Je découvre un certain Rudolf Steiner que je ne connaissais pas, qui préconise si vous voulez à qui les fermiers, enfin les agriculteurs hôtrichiens et allemands avaient demandé existe-t-il une alternative à l'agriculture dite chimique et qui a expliqué que l'agriculture chimique avait une tendance à minéraliser le sol et donc elle pouvait aboutir à quelque chose de catastrophique parce qu'on n'est plus dans les lois de la vie. Et ensuite, je découvre d'autres théoriciens de l'agriculture biologique qui disent ben non, on peut parfaitement produire dans le respect de la nature, dans le respect de la terre et même en améliorant si vous voulez les conditions de la terre. Et c'est ainsi qu'on a appliqué ces principes sur notre petite ferme et les résultats qui sont arrivés ont intéressé beaucoup de monde donc on a reçu beaucoup de gens et puis après on s'est dit mais cette expérience faite sur ce domaine ce petit domaine aride et qui est devenu fertile est-elle transposable et bien j'ai tenté j'ai été appelé au Burkina Faso en 1981 pour voir si on pouvait transposer ce mode d'agriculture à des paysans très pauvres. Ces paysans avaient été en quelque sorte c'était des communautés assez autonomes qui avaient organisé leur mode de vie sur leurs principes et leurs connaissances ancestrales et qui tout d'un coup auquel on dit maintenant plutôt que de produire uniquement pour te nourrir tu vas produire pour l'argent. sur ce domaine